Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne France Genshan qui vient de passer la nouvelle année. On est donc en 2021 et nous continuons donc à traduire les enseignements du professeur Bui Kho Kho, qui je rappelle est le fondateur d'une pratique vietnamienne qu'on appelle le Dien Chan. Bonne année à vous. Et on voulait donc vous souhaiter effectivement dans cette petite vidéo une très très bonne année 2021. Et puis également pour nos amis vietnamiens, la nouvelle année c'est quand ? La nouvelle année ce sera l'année du buffle, ça va démarrer le 12 février, donc dans moins d'un mois. Et donc ça dure combien de temps ? C'est quoi le... C'est une année entière, donc c'est un cycle de 12 animaux. Donc l'année passée, le premier signe c'était le rat. Là ça va aller au buffle. Alors si vous voulez savoir quelles sont les particularités du buff, je pourrais vous donner quelques tuyaux. Je le sais parce que je suis de signe buffle. Déjà le buff, il est lent, mais très puissant. Je plaisante, hein ? Oui mais c'est vrai. Observez le buffle et vous voyez ses traits. Donc il est travailleur, il laboure la Terre, il est calme, mais il faut calme. Donc il peut ça peut partir en vrille très rapidement. Et donc le buffle, voilà, est calme, serein. Espérons-le. Mais Loïc il a un thème astral autre, mais qui reflète quand même de bonnes choses pour 2021. Oui on a demandé à des grands spécialistes de faire un petit peu notre thème, notre duo, France Dien Chan, tout ça. Donc c'est quels sont ces enseignements ? C'est que 2021 sera une grande année, on peut le dire. À partager avec vous, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est sans vous, nous, voilà. Donc on est toujours bien évidemment très heureux d'apprendre ça. Qu'est-ce qu'on va se donner nous comme objectif 2021 ? Et ben on va continuer donc avec vous ce travail donc unique au monde, je rappelle, de traduction du vietnamien au français des enseignements du Dien Chan. Donc on espace un petit peu aujourd'hui les vidéos parce qu'on a fait beaucoup de choses là depuis un an et demi. Et là on est sur, comme on vous l'a déjà dit, sur une autre thématique de traduction qui sera dans un espace privé pour ceux qui viendront faire donc la formation liée à la beauté. Donc c'est une formation sur trois jours qui est au mois de mars. Et du coup on est en train de traduire donc toutes les thématiques spécifiques pour les gens qui travaillent dans l'esthétique et cette notion de beauté. Voilà. Quoi d'autre pour 2021 ? Et ben beaucoup de, ben essayer de, voilà, de continuer donc de partager un maximum de choses positives. On a la chance de recevoir donc en présentiel depuis le 11 mai dernier beaucoup de stagiaires. Très peu ont annulé. Donc on vous remercie beaucoup là ceux qui sont venus en formation parce qu'il y a eu très très peu de désistement malgré toutes les contraintes pour se déplacer, les contraintes sanitaires, les problèmes de chacun. Donc voilà, on a quand même tiré pas mal de positifs sur cette, cette année inédite. Et voilà, 2021 il y aura probablement beaucoup de, aussi de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles dynamiques pour, voilà, pour continuer à, pas la créativité, à s'adapter à ce monde un peu particulier. Mais, voilà, on reste positif et on se marre bien quand même. Et on est très heureux de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas, pareil, à nous envoyer des informations, à, voilà, à œuvrer pour des choses toujours positives. Quoi d'autre sur 2021 ? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle, une bonne santé. Si, on peut, encore deux mots sur le professeur que tu as eu, c'est quand que tu l'as eu ? Il m'a écrit avant-hier. Donc, il, je lui dis que, bon, je partage des nouvelles avec, avec vous autres. Donc, il vous transmet ses meilleures salutations et ses voeux également de bonne année 2021. Je pense qu'il nous tarderait à afficher et publier quand même sur la page concernant l'année du buffle à venir, je pense. Voilà. Et nous, on espère toujours programmer l'organisation d'un voyage au Vietnam dès qu'on pourra trouver une fenêtre de tir possible entre la crise sanitaire et la disponibilité du professeur et l'organisation qu'on va mettre en place. Voilà. Espérons-le. Beaucoup d'espoir sur le Vietnam et merci à tous de nous suivre. Et on est à 73 000 vues de nos vidéos. Donc, c'est quand même significatif. Ça continue à vous intéresser. Et bien, nous, on continue à faire le job et à continuer à former pas mal de personnes. Et voilà. Et beaucoup de projets qu'on ne va pas tout de suite dévoiler, mais un peu de suspense. À bientôt. Et le thème astral est favorable. On peut y aller. Salut à tous. Profitez bien. Et puis, on se retrouve très vite, comme d'habitude. Salut. Au revoir. Passez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada